L'IPA, Finktang West-Africain, initie des doctorials à l'aune de ses dix ans. Dans le cadre de sa composante renforcement de capacité, IPA a lancé des séances des doctorials dont la première est consacrée à la recherche en matière foncière et est organisée en collaboration avec les universités de Gaston-Berger de Saint-Louis, l'Université de droit de Bamako et l'Université de Conakry. Je félicite tous d'avoir initié cette activité fondamentale qui est l'organisation de ces doctorials. Un doctorial qui regroupe aujourd'hui cinq universités. L'Université de Bamako et l'Université de Conakry, l'Université de Caston-Berger, l'Université de Characadieu de Dakar et les universités françaises à travers l'Université de Lyon 2. Il est sous les mains. Je suis doctorant à l'Université de Cantadieu de Dakar. Je travaille sur l'évolution du régime foncier obligé de 1959 à 2010 sous la direction du professeur Sérou Diouf. Alors cette initiative de LIPA a salué parce qu'elle nous a permis de rencontrer nos professeurs et d'autres personnes qui s'intéressent également pour aussi afin d'en discuter. Et c'est une initiative qui doit se répétuer dans le temps. Moi c'est madame Dja Sornet-Djeka. Je suis doctorant à l'étude de recherche en politique au travail de l'environnement et de la santé. C'est l'étudiant avec le professeur Nima et Moli. Les doctorials se sont bien déroulés dans l'ensemble. Parce que c'est toujours important que des étudiants puissent échanger avec des professeurs. Parce que souvent les gens ont des problèmes de temps, c'est pas évident pour certains. Mais aussi c'est plutôt bon d'avoir un regard extérieur parce qu'en fait on a l'habitude de travailler souvent avec des critères de thèse, exclusivement avec des critères de thèse et parfois avec un ou deux professeurs. Mais aujourd'hui avec la multiplicité déjà des disciplines, également des professeurs qui sont présents, parce qu'une thèse il faut qu'elle soit transdisciplinaire et interdisciplinaire et ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale. Et je pense que l'organisation de ces doctorials vont être, pour en tout cas sont bénéfiques pour les doctorants que nous sommes. Moulou Mbalo, étudiant inscrit en première année de thèse par l'université chef interdivis de Dakar sur le sujet de la fiscalité foncière dans les états de lui et moi avec un focus sur le Sénégal, le Mali et le Burkina. L'occasion nous a été donnée de présenter nos sujets et de dire l'état d'avancement de nos travaux devant des professeurs qui sont experts en la matière et qui, après nous avoir entendus, nous ont orientés par rapport au rythme, par rapport à la méthodologie, par rapport à la recherche documentaire que nous sommes en train de conduire. On peut dire qu'effectivement, les attentes ont été atteintes dans la mesure où l'occasion nous a été donnée de pouvoir revisiter et approfondir les sujets qui nous intéressaient mais de façon plus globale, les sujets qui concernent le droit public et particulièrement le droit foncier. Je m'appelle Aminatanda, Mme Sec. Je suis doctorante à l'Université Gascam-Berger de Saint-Louis au laboratoire de pouvoir public et je travaille sous la direction du professeur, pourtant pour moi, Ibrahim Odiallo, sur le thème de l'ordre public écologique en droit sénégal. Alors, par rapport à cette première doctoriale, vraiment, nous sommes très émus et très contents d'avoir cette première doctoriale puisque c'est la toute première fois qu'on nous oriente de cette façon. D'autant plus que je suis à ma première année de thèse, je viens à peine de m'inscrire, alors ce sera l'occasion pour moi de tirer des enseignements de ces doctoriales à travers les impressions qu'ont eues nos professeurs et des professeurs venus de divers horizons et de diverses spécialités, surtout en voie de l'environnement, ce qui m'intéresse particulièrement. Alors ces doctoriales m'ont vraiment permis de savoir là où je vais mettre le pied entre Dieu et c'est vraiment un honneur pour moi d'avoir, c'est vraiment un grand honneur d'avoir participé à cette doctoriale-là. Depuis ce matin, nous avons écouté 17 doctorants. C'est des thématiques différentes et toutes disciplines confondues. De la géographie en passant par l'économie, l'histoire, le droit, la science politique. Bref, le foncier dans toutes ses dimensions. Il s'agit des doctoriales sur le foncier. Et je pense qu'à travers cette activité, il part à montrer son leadership dans le domaine de la recherche, dans le cadre de sa partenaire nouée avec ses cinq universités. Nous avons noué un contrat moral avec ses 17 doctorants et nous allons les accompagner jusqu'à la soutenance. Et nous comptons organiser d'autres éditions, peut-être dans les six mois qui vont venir ou bien l'année prochaine. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous avons posé des jalons très importants. Et il est important de poursuivre dans cette voie parce que ce qui manque souvent aux universités, ce qui manque dans notre environnement de recherche, ce sont ses doctoriales. On ne peut pas faire une bonne thèse, on ne peut pas faire avancer la recherche sans des doctoriales. Il s'agit d'une initiation à la recherche. Initiation dans le cadre de la recherche fondamentale, mais aussi dans le cadre de la recherche appliquée.